Bonjour les enfants ! Aujourd'hui, nous sommes à la ferme du parc. Je m'appelle Marie-Julie et je vais vous faire découvrir un autre animal. Il s'agit du cheval et de son poulain. Nous voilà maintenant dans l'écurie. L'écurie, c'est là où vivent ensemble les chevaux. C'est leur maison. Chaque cheval peut avoir sa propre chambre. Cela s'appelle un boxe. Ils adorent aussi vivre dans les prairies remplies d'herbes bien vertes. Mais attention, il faut penser à leur fournir un abri, une petite cabane, pour les protéger du soleil, du vent et de la pluie. Regardez, le cheval a des cheveux sur sa tête et une queue. Les cheveux sur sa tête s'appellent la crinière. Et les poils sont appelés les crins. Le papa s'appelle l'étalon et la maman la jument. Les petits s'appellent le poulain si c'est un garçon. Et la pouliche si c'est une fille. Ici, cette maman jument s'appelle Nejma. Et il y a quelques jours, elle a eu une adorable pouliche. Regardez. Le cheval passe beaucoup de son temps à manger. C'est un gourmand. Il se nourrit d'herbes fraîches. Mais quand il n'y en a plus, l'agriculteur lui donne de l'herbe séchée. Comme Kiri, la vache de Nathalie lundi. Les enfants, vous rappelez-vous comment cela s'appelle ? Oui, bravo ! Du foin. En plus de cela, le cheval a besoin de céréales. Comme ceci, regardez. Et aussi, beaucoup, beaucoup d'eau fraîche et propre. Car comme tous les animaux, le cheval boit beaucoup d'eau. Environ plus ou moins 4 grands seaux. Presque 40 litres par jour. Mais alors, que boit sa fille ? Et oui, comme les veaux d'Anne-Sophie, le poulain va boire le lait de sa maman au pied. Quand il sera plus grand, lui aussi pourra manger l'herbe, les granulés et boire de l'eau comme son papa et sa maman. Le cheval a un super pouvoir. Ses oreilles. Il entend très, très bien. Mais, tiens ! Elle n'a pas de boucle d'oreille ? Et non ! Les chevaux n'ont pas de boucle d'identification comme les vaches ou les chèvres. Elles ont bien un carnet qui reprend toutes les informations et une petite puce en dessous de leur peau pour connaître leur numéro. Tiens ! Et connaissez-vous le cri du cheval ? Son cri s'appelle le hennissement. Le cheval est nid pour parler avec les autres chevaux ou pour exprimer ses émotions. Et voilà les enfants ! Vous en savez un petit peu plus sur le cheval et le poulain. Il est maintenant temps de vous proposer un petit défi. En dessous de cette vidéo, n'hésitez pas avec papa et maman à poster, pour les plus jeunes, votre plus beau cri de cheval. Et pour les plus grands, un rouleau de papier toilette, quelques pinces à linge et construisez votre cheval. On se revoit demain pour découvrir un autre animal. A bientôt les enfants ! Parler ! Parler ! Parler ! Parler ! C'est parti !